Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission, c'est à l'extérieur l'émission de nos bleus lorsque nous nous déplaçons à l'extérieur. Aujourd'hui mon invité a un grand palmarès, il a été meilleur gardien du championnat de France en 2015 et en 2019, vainqueur de la Coupe de France en 2021 et 2022, vainqueur des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et il est s'il vous plaît décoré chevalier de la Légion d'honneur. Mon invité, j'aurais dit Yann Gentil, salut Yann. Salut. Tu vas bien ? Ça va. T'as vu la dernière stat décorée de la Légion d'honneur. Ouais, t'en as oublié des titres quand même. Bah ouais mais après sinon on fait 20 minutes d'émission. Ah ok, non. Tu nous décois comme titre ? Vas-y dis-moi. Champion de France. Ok, année 2021-2022, t'as été encore avant ? Ouais. Tu n'as pas bien travaillé alors ? Combien ? Dis-nous ? Bah deux fois avec le PSG. Voilà. T'as joué de l'enjeu dans tes clubs où t'es allé ? Ouais, j'ai toujours joué de l'enjeu, ouais. Bah ouais. Soit le titre, soit… Soit le titre, soit la Coupe d'Europe, soit le maintien. Ouais. Tu joues toujours quelque chose quoi. C'est ce qu'il faut. Il y a un peu plus de pression qu'autre chose, c'est différent la pression. C'est la situation où t'es au milieu de tableau, tu sais que t'es maintenu, tu sais que tu peux plus aller chercher l'Europe. C'est bien pour se le dire mais c'est plutôt intéressant. Ça commence à être long la fin de saison, on essaie de se motiver comme on peut mais c'est long quoi. Ouais, je comprends. Mais tu vois, des équipes par exemple qui sont à 5-6 matchs de la fin, sûres d'être maintenues et qui n'ont pas l'Europe, tu penses qu'il y a des fois pas trop de motivation, genre ils peuvent… Et ça peut causer le championnat en fait, ça ? Ouais, il n'y a pas forcément de non-motivation parce que les mecs, ils ont envie de gagner. Mais c'est sûr que t'as moins de pression, tu joues avec moins de pression, tu sais. C'est pas que tu t'emballes les couilles du résultat mais voilà, tu vois, tu vas peut-être faire moins d'efforts sur certains matchs que sur d'autres. Ouais, je comprends. Tout simplement. Ouais, c'est sûr. Ok, ok. Alors on va faire cette émission comme d'habitude avec les 5 parties. La première partie, on revient sur un événement de la carrière de notre invité. La deuxième partie, on va parler du dernier match, notre victoire enfin à l'extérieur contre Dijon. Le prochain match vendredi soir à Dunkerque avec quelque chose qu'on a prévu, je vous en parlerai un petit peu plus longtemps dans cette émission. La quatrième partie, le tac au tac. Et la cinquième partie, le pastis avec vos questions que vous nous posez sur notre Facebook. Yann, dans la première partie, on parle d'un événement de ta carrière. Donc le premier événement, j'ai envie de t'en parler, c'est est-ce que tu sais, lors de ta première saison à Aurillac, tu commences en D1, est-ce que tu te souviens de qui était le coach ? Ouais, c'était Raphaël Gesslant et Jérémy Roussel. C'est dingue quand même. Ouais, c'est dingue. On retrouve là Jérémy qui est aujourd'hui le coach et j'ai vu ça, tu vois, je me suis intéressé vraiment. Et Aurillac, tu vois, par hasard, j'ai dit purée, il y avait Jérémy Roussel dans les écoles. Du coup, tu connaissais déjà un petit peu Jérémy avant de… Ah bah, je connaissais plutôt bien Jérémy, on s'est beaucoup croisés, j'ai joué, enfin, il m'a coaché quand j'étais à Aurillac, j'ai joué contre lui quand il était à Villeneuve d'Azque et moi à Villepintre. Ah oui. Ensuite, quand j'étais à Istres, lui, il était à Aix chez les garçons, donc on s'est pas mal, on s'est pas loin côtoyés aussi, ouais, croisés. Donc non, j'ai moins suivi à chaque fois, enfin, c'est marrant que Jérémy, pour ma fin de carrière, il soit là, ouais, c'est assez marrant. Ouais, c'est sympa, tu finis aussi, t'as un coach en tout cas dans la fin d'ailleurs qui est aussi là et du coup, t'as suivi un peu, c'est la boucle éboulie, quoi, c'est cool. C'est un peu ça, ouais. C'est sympa. Le deuxième élément, évidemment, on va parler de ce titre de champion olympique qui était par contre, on va dire, un petit peu spécial parce que c'est le champion olympique 2020. Mais tu es champion en 2021, comme il y a eu cette crise Covid, en plus, c'était à Tokyo. Régoutons un petit peu, qu'est-ce qu'il y avait, parce que c'était spécial forcément avec le voyage olympique, il y avait des restrictions, comment t'as vécu ça toi de l'intérieur ? Bah spécial parce que déjà, on va dire que je faisais partie de la liste pour les Jeux, c'est repoussé un an, tu sais pas en fait en un an ce qui peut se passer. Donc voilà, tu te dis que t'as peut-être loupé les seuls Jeux que t'aurais pu faire, finalement non, en fait, on les a quand même fait un an plus tard. Il a gardé cette équipe-là, donc j'en ai fait partie. Ouf ! Ouais, c'est clair. Parce que c'est quelque chose à vivre, mais ouais, on n'était pas forcément serein parce que le moindre test positif, tu sortais du village. Dès ton arrivée au Japon, c'était pareil. Donc en fait, toute la préparation avant, du mois de jeu au mois jusqu'à arriver au Japon, t'es sur l'accord de rêve de ne pas savoir si ton test va être positif, négatif, et possible de rater les Jeux. Ouais ça, c'est un peu compliqué, un petit stress en plus. Ouais, mais en tout cas, ça va, c'est un soulagement parce que c'est vrai que tu te dis que t'es dans la liste, puis généralement, il n'y a pas, et en fait, c'est pas sur la tournée. Après, il n'y avait pas eu beaucoup de matchs, du coup, il y avait eu beaucoup de matchs avant les autres joueurs. Enfin, tu sais, la date initiale était en 2020, du coup, il y avait toutes les compétences qui étaient coupées à cause du Covid. Vous avez rejoué quand même un petit peu en club ? Ensemble, en club, on a joué parce que c'était le moment où il y avait le huis clos. Oui, oui, c'est vrai. On jouait à ce moment-là, mais c'est vrai qu'avec l'équipe de France, tout a été un peu coupé, quoi. On faisait quelques sélections, mais c'était pas ouf. Mais du coup, spécial en plus, ce titre, on va dire, spécial, parce que c'est quand même un événement particulier de repousser des joueurs à pic 1 an, ça n'avait jamais été fait. Ouais, déjà, ouais, après, spécial parce que c'était aussi la fin pour pas mal de joueurs à l'intérieur, et mythiques, des légendes, des all-stars, donc... Tout ça fait que, ouais, puis les critiques qu'on avait subies juste avant avec les championnats du monde. Oui. Donc, voilà. Une belle réponse, quoi. Ouais, une belle réponse, personne ne nous voyait, finalement. Vous étiez là. La France est toujours dans le dernier carré, et puis... Le vainqueur, encore une fois, c'était trop cool à regarder. La deuxième partie, du coup, le dernier match, notre première victoire à l'extérieur, donc ça fait maintenant quelques émissions que je le fais. 12 émissions exactement, t'es le 12e homme qui part dans cette émission. En plus, tu portes le numéro 12. Oui. C'est dernier. C'est dernier. Et du coup, notre première victoire, avec notre victoire, donc c'était William à Dijon. Une victoire, donc, 33-29, spéciale pour l'équipe, spéciale pour toi aussi. T'es pas rentré en jeu, parce que, bah, Ivan a fait une très belle partie. Et on a vu aussi, sur le banc, des fois, t'as fait confiance aussi à Ivan, et c'est ce qui est important, je crois, aussi, dans un club. On sait toujours qu'une doublette, c'est une concurrence saine, finalement. Et quand tu vois qu'Ivan a fait un match, tu te dis, bon, bah, c'est son moment, c'est lui qui va nous apporter. Et puis, il n'y a pas de compétition, comme en mode, t'es là pour le soutenir, tu lui donnes des conseils. C'est aussi important, ça, je trouve, sur le banc. Souvent, quand t'as gagné à faire un arrêt, bah, la première chose qu'il regarde, c'est l'autre gardien. Et voilà, et je vois que ça se nique beaucoup. C'est ce qu'on voit pas, mais c'est important. Après, là, c'était moi, mais le match contre Créteil, ça a été Ivan. Il est re-rentré, il n'était pas bon, il m'a regardé, il m'a dit, je sais que tu vas y arriver. Voilà, c'est, comme tu dis, c'est un échange, une complicité, une confiance aussi mutuelle. On n'est pas là pour tirer la couverture à soi et qu'on voit que nous, parce que, voilà. Non, on est vraiment là pour aider l'équipe et faire le maximum, apporter le plus d'arrêt possible. Ce match-là, je crois qu'il n'y avait pas photo, Ivan était clairement au-dessus, il l'a montré, c'est très bien. Il faut qu'il continue comme ça, et c'est pas un problème que je joue pas, quoi. Il y en a d'autres qui n'ont pas joué. C'est ça. Voilà, moi, ça ne me pose pas de... Du moins qu'on gagne, ça ne me pose pas de problème. Du moins que l'autre est bon, que je n'ai pas joué parce que l'autre était bon, mais ça ne me posera jamais de problème. Avec 19hari qui était la deuxième meilleure performance de l'histoire pour regarder les Septors, avec 19hari, donc Ivan Pagnan. Le prochain match, en tout cas, c'est à Dunkerque, au Stade des Flandres, à 20h, sur Handball TV. Mais aussi, n'oubliez pas que nous mettons en place une fanzone ici au Palais des Sports. Vous pouvez vous inscrire sur les Septors, sur notre Facebook, les Septors. Vous remplissez le petit formulaire, il y a des choses à manger, vous pouvez venir vous réserver. Et en tout cas, ce serait une belle fête tous ensemble. On aura quelques gladiators qui seront sur place à Dunkerque. Donc, l'horaire, c'est 20h, au Stade des Flandres, vendredi soir. Du coup, tout simplement, Yann, on a gagné contre cette équipe de Dunkerque à domicile. De 7 buts, une victoire, on va dire, entre guillemets, une victoire méritée, avec Dunkerque qui était, à un moment de cette saison-là, dans le mou, qui avait enchaîné deux défaites, qui avait perdu face à Dijon, qui a perdu contre nous. Là, c'est une autre équipe, on ne va pas se cacher. Ils se sont relevés un peu la tête. Ils sont, entre guillemets, plus dans la charrette des quatre. Ils sont toujours à portée de tir, c'est sûr et certain. Ça va être complètement différent et c'est à l'extérieur. Qu'est-ce que tu penses de ce match ? Je ne pense pas qu'ils aient changé d'équipe. C'est juste la mentalité. Ils ont l'air d'être un peu plus sereins sur certains matchs, d'avoir un peu plus confiance en eux. Ce qui leur permet peut-être de gagner, c'est le genre de match que nous, on n'arrive pas encore à gagner. Je pense qu'on les a bien tapés ici. Je pense que c'est un match qu'ils ont coché chez eux, pour ne pas perdre contre Saran et remettre le gol à virage particulier en leur faveur. On les a joués en G11. C'est vrai qu'on n'a pas vu une autre équipe, mais une équipe qui joue mieux, qui se connaît mieux. C'est plus fluide, ça défend mieux, ça attaque mieux. Maintenant, ce n'est pas une équipe dont on doit avoir peur. C'est une équipe qui est largement à notre portée. Il a juste falloir être comme contre Dijon, rigoureux, concentré et lucide, juste pendant 60 minutes, tout simplement. Oui, et puis c'est ça. On n'avait pas gagné à l'extérieur à Dijon. On l'a fait, on va dire. On a eu cette première victoire. On n'est pas revenu très haut sur le match, mais une lutteur plutôt maîtrisée, sans le mentir. On avait mis Dijon à distance et on a réussi à garder la distance. Donc, on sait que Dijon… Oui, après, Dunkerque, ça risque d'être plus dur, parce qu'ils sont chez eux, mais il faut qu'on ait cette envie aussi de… En fait, le même match qu'on a fait contre Dijon, où j'ai senti les mecs sereins sur le terrain, peut-être parce que c'était Dijon, que ce n'était pas Aix, Dunkerque ou je ne sais pas qui, mais je les ai sentis sereins. Mais là, il faut que ça soit pareil. On n'ait plus de maîtrise, quoi. Plus de maîtrise, qu'on soit plus serein et qu'on ait envie de gagner. Je pense que c'est toujours plaisant de gagner dans des stades mythiques, dans des clubs mythiques un peu, comme Dunkerque, comme Montpellier, Chambéry. Et surtout, quand on est une petite équipe, je pense qu'il faut qu'on soit fiers de se dire « Putain, on a gagné au stade des Flanges. » Oui, oui. Voilà. C'est clair. On les a tapés deux fois. Après, c'est sûr qu'un bon résultat à Dunkerque serait une superbe dynamique avant de recevoir deux fois. Nîmes, certes, qui est une grosse équipe, et Cesson, qui est aussi dans le tableau, deux équipes où l'on peut rivaliser. Qu'on peut encore aussi rivaliser. Oui, bien sûr. Mais on peut rivaliser avec tout le monde. C'est... On revient à la même chose. On va dans la division. Après, il y a des équipes comme Dunkerque, Chartres, où Cesson, on va dire, même s'ils sont devant nous ou pas très loin, on le voit bien sur leur match, ils sont un peu plus sereins quand tu as la gestion du ballon sur la fin de match. Il n'y a que ça qui nous manque. Une fois qu'on aura ça, une fois qu'on aura compris ça, on sera à leur hauteur largement. Sauf ce qu'on espère en tout cas que nous rendons défis et qu'on soit derrière moi. En tout cas, on sera derrière vous, Henri, quand il arrive, et que vous nous amenez. Un bon résultat. La quatrième partie, je vais tac au tac. Du coup, je te demande un choix entre deux choix. Un choix entre deux choix. Un choix entre deux choix, exactement. Et tu sais qu'en plus, j'ai une vanne sur toi tout le temps dans toutes mes émissions. Et tu me blesses parce que tu n'as pas regardé mon émission. Je ne sais pas, dans l'émission, je dis Yann gentil ou quelqu'un de pas gentil. C'est ma vanne. Et je te promets, il y a trop de... Et là, tu vas me la faire. Non, je vois de la faire. C'est nul. Et à ton avis, pourquoi je ne la regarde pas ? C'est nul. Mais là, tu vas regarder ça quand même. Tu vas te regarder. Est-ce que j'étais bon ? Est-ce que j'ai fait ça ? Ah, dis donc, son ordinateur, il est mieux que moi quand même. Tu te rends compte que gentil, pas gentil. Oui, c'est nul. Ou alors, je n'ai pas l'acte que toi, j'ai Romu Alcollé ou quelqu'un de collant. J'ai d'autres vannes. Par contre, pour te rassurer, tout le monde choisit toi à chaque fois. Alors, je ne sais pas s'ils ont peur ou quoi que ça, mais ils ont... Oui, ils ont peur. Ah, je pense. Ils ont tous choisi toi. C'est normal. C'est normal. Alors, plutôt le nord ou le sud ? Sud. Un pastis en arrêt ou un pastis à boire ? Pastis en arrêt. L'été ou l'hiver ? Printemps. C'est aussi des autres ? Enfin, ouais, si tu ne devais pas te faire ça là. Tu veux choisir ? Les deux. Les deux ? Oui, les deux. Lucas Hadovitch ou Lucas Higuard, responsable, administratif, financier et gérant de la buvette et sort de match. Lucas Higuard. Et entre la Melo ou la Mala, laquelle est la plus gangse ? C'est quoi, ça ? C'est Gazo. Ah, merde ! Tu n'as pas connaître. La Melo ? En fait, si tu veux, la Melo, c'est Tiako La Melo. C'est un chanteur. Et la Mala et Gangse, c'est Gazo. Ils ont fait un truc ensemble. La Melo pour Tiako La et Gangse pour Gazo. Et nous, on aura Gazo qui viendra le 17 avril. L'artiste masculin français de l'année avec Vianna Égalité. C'est France 2. Tu essaies de le vendre, là ? Mais je le vends en noir. T'as raison. Il faut que les gens viennent quand même. Il faut trop kiffer. Il faut que les gens viennent. Je vous dis, il y en a certains qui disent « Ah, on ne sait pas trop ». Vous allez trop kiffer. C'est vraiment une ambiance. Vous allez aimer. Vous allez voir. Au pire, il y a un match de l'ordre. Il y a un match de l'ordre, c'est sûr. Évidemment, on vient pour ça. Il y a Septors contre HBC Nantes. Il met la fiche. Les places sont à vendre sur les Septors. Vous allez tirer un certain avec les Septors et vous allez directement pour Septors HBC Nantes. Le mercredi 17 avril, c'est trois jours avant les vacances pour faire un cadeau avec vos enfants. Ce sera cool. Comme ça, vous serez plus tranquille pendant les vacances pour les mettre au centre aéré ou pour les chers papiers amis. En tout cas, c'est pour passer un dalle au vent avec vos enfants. La deuxième partie, le pastis. Vous nous envoyez vos questions sur le Facebook et Twitter de Deceptors avec aujourd'hui une première question de Angie La Souris. Quel a été le plus beau moment de ta carrière ? Il y en a beaucoup. Le plus beau, difficile. Il y en a beaucoup à choisir. Il y en a beaucoup. Il y en avait un peut-être en particulier ? Ma première sélection en équipe de France avec la première Marseillaise. C'était où ? C'était en Lituanie. Ah oui ? Je m'adoucive. Je crois qu'il n'était même pas filmé, le match. Ah oui ? J'ai pleuré parce que c'était le bout du bout. J'étais arrivé là où j'avais envie d'arriver. En vrai, tu t'es battu pour ça. C'est vrai que ça arrive enfin. C'est ça. Mon père était décédé il y a peu de temps. Il ne l'avait pas vu. Donc forcément, ça m'a plu. Mais j'étais arrivé là où je voulais arriver. Trop bien. C'est vrai, c'est sympa. C'est un bon moment. Et la deuxième question de Gégé Labuche. Quel conseil pourrais-tu donner à un jeune qui souhaite devenir handballeur ? Ne pas supporter Marseille. T'es mis ton pari, toi ? Oui. Comme j'ai vu son nom. Forcément. Quel conseil pourrais-tu donner à un jeune handballeur qui débute ou qui aimerait devenir handballeur professionnel ? Tout simplement qu'il ne se prenne pas la tête, qu'il respecte ses copains, coéquipiers, camarades, qu'il se fasse plaisir sur le terrain. Il faut donner le maximum, pas avoir honte sur le terrain, mais donner son maximum, respecter l'adversaire et puis prendre du plaisir, avoir le sourire, c'est qu'il y a un jeu finalement. Exactement. Puis si tu t'amuses bien, tu performeras et si tu ne t'amuses pas, arrête, va faire mon sport. Et c'est toujours faire ce qui lui plaît. C'est ça. C'est nickel. Merci en tout cas, Yann, pour la disponibilité. Merci à vous. Super cool. Et puis, on espère en tout cas que tu feras une belle performance vendredi. Bien sûr, on va gagner. Voilà, exactement, que tu nous ramèneras cette deuxième victoire à l'extérieur parce que voilà, on a fait une, on enchaîne avec une deuxième, ce serait idéal pour qu'on respire. C'est une petite série de cinq matchs, allez. Allez, on y croit. D'accord ? Ça marche. Merci à tous. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner au compte Deceptor sur YouTube, Facebook et Twitter. Et on se dit à vendredi pour ceux qui veulent venir au Pays des Sports. Rendez-vous 19h. Salut. Ciao.